Bienvenue dans le cinquième webinaire de Noé. Malheureusement, j'ai du parce que j'ai des petits soucis de connexion. Si vous ne m'entendez pas bien, je vous laisse nous mettre un petit message dans le chat. Mais a priori, ça devrait aller. Alors, c'est officiellement le webinaire avec le plus d'attending. Vous êtes plus de 460 à vous être inscrits. On a carrément dû passer au plan le plus cher de Lifestorm, notre petit webinaire, pour supporter autant de monde. Alors, on espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, malheureusement, on ne peut pas vous voir, mais si vous voulez nous faire un petit coucou, il y a le chat. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Maya. J'ai fondé Noé avec mes deux associés. Noé, c'est un programme pour lancer votre carrière de product manager. Avant ça, j'étais VP product chez Aircall et product manager chez Blablacar. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Arnaud, qui est le head of product de Screen. Salut Arnaud. Salut Maya. Alors, Arnaud, il a beaucoup creusé le sujet de la roadmap et des OKR et il aura plein de trucs hyper intéressants à nous dire. On a aussi Jules, cofondateur de Noé, qui était PM chez Lévy, qui sera modérateur tout à l'heure. Coucou Jules. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va vous donner des éléments de réponse sur le sujet « Comment fonctionne l'équipe produit ? ». En préparant ce webinaire avec Arnaud, on s'est rendu compte que le sujet, il est hyper, hyper large et en fait, il pourrait couvrir trois, peut-être même cinq webinaires à lui-même. Donc, du coup, on a dû faire des choix sur les sujets et on a essayé quand même de balayer un petit peu large. Pour clarifier, du coup, aujourd'hui, ce n'est pas un cours de notre programme Noé, c'est uniquement des éléments de réponse sur ce sujet-là « Comment fonctionne une équipe produit ? ». Comme d'habitude, on va essayer de faire court pour éviter le syndrome du webinaire qui dure des plombes. Du coup, on va avoir 25 minutes à peu près de présentation et puis 15 minutes de questions. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans la section questions. Alors, du coup, juste avant de commencer, de parler du programme, un petit détail. Quand on parle d'équipe produit dans ce webinaire, on va parler de la squad, c'est-à-dire de l'équipe avec un product manager, les développeurs, un designer, un data analyste, etc. On fera sûrement un autre webinaire sur le sujet au sein de l'équipe qui comporte les product managers et les designers, donc sur les rôles, la différence entre les rôles, les évolutions de carrière, de salaire, etc. Mais donc aujourd'hui, c'est vraiment plutôt focus sur les squads. On a d'ailleurs plein d'idées de webinaires pour les suivants sujets. Vous nous avez donné plein d'idées sur LinkedIn. Du coup, on va vous lancer un petit sondage pour vous demander ce que vous préférez. Alors, du coup, au programme aujourd'hui, d'abord, on va faire un gros focus sur la roadmap. Comment ça marche ? Qui est en charge de quoi ? À quel moment ? Etc. Ensuite, on parlera des phases problèmes et solutions. Quelle organisation à ce niveau-là ? Ensuite, on parlera du lancement de votre fonctionnalité. Et enfin, on fera un zoom sur screen avec Arnaud. Puis, on terminera par les questions. Alors, pour commencer, c'est quoi la roadmap ? La roadmap, c'est une liste de priorités et de problèmes qu'on prévoit d'adresser sur une période donnée. Bon, en gros, c'est ce qu'on prévoit de faire. Généralement, sur trois mois. Pendant mes trois ans chez Aircall, j'ai passé énormément de temps sur ce sujet, le process de la roadmap. Et de manière générale, si vous regardez un peu en ligne, vous verrez que c'est un sujet d'éternel débat où les gens, ils se prennent beaucoup la tête. Et c'est normal parce que c'est un sujet qui a énormément d'impact sur la boîte parce que toutes les équipes en dépendent, en fait. Du coup, chez Aircall, j'en ai parlé avec beaucoup d'autres CPO, Head of Product, VP Product. Et je me suis rendu compte que chacun avait un peu sa sauce, sa tambouille et que ça variait légèrement sur plusieurs aspects. Notamment, en premier, les commitments, donc les engagements sur le timing. Par exemple, chez Uber, il y a des objectifs un peu macro qui sont donnés par le CEO. Chaque Head of Product est responsable de construire la roadmap de sous-périmètre et les Lead Developers s'engagent sur un timing. Et il y a un très, très gros focus sur ces engagements. On va faire ça et ça sera livré tel jour. À un tel point que les Product Managers et les développeurs, qui ne font pas eux-mêmes la roadmap, puisque c'est les Head of Product et les Lead Dev, ils reçoivent leur salaire en double au niveau du quarter si la roadmap est délivrée selon ces commitments-là. Donc ça, c'est assez particulier, ce système de commitment à l'extrême. Après, il y a beaucoup d'autres boîtes où on n'est pas là-dessus. Par exemple, chez Algolia, il y a un système de priorité. Ils communiquent au moment de la roadmap sur des P1 et des P2. Et du coup, leur priorité 1, priorité 2. Maxime Prade, qui était VP Product chez Algolia, expliquait qu'il y a un engagement fort sur les P1, mais pas le reste. Pourquoi ? Pour pouvoir garder de la flexibilité et garantir l'exécution sur les sujets les plus importants. Et donc, du coup, les Product Managers et les Lead Dev n'ont pas d'incentive en termes de salaire sur la delivery, en tout cas sur les dates. Le deuxième point sur lequel ça peut varier, c'est en termes d'ownership, qui est responsable du process. Pour reprendre les angles du beurre, par exemple, c'est le CPO et les Head of Product, pas les Product Managers, ni la Squad en général. Donc, c'est assez top-down comme approche. Chez Meilleurs Agents, par exemple, Christopher Parola, leur CPO, a fait un super article sur le sujet. Ils ont adopté le principe des OKR. Donc, Arnaud aussi va nous en parler après. Du coup, ce sont les Product Managers qui sont responsables de porter les OKR, d'identifier et de prioriser les initiatives pour les atteindre avec le reste de la Squad. Et donc, c'est un process qui est bottom-up, même si, évidemment, il y a une validation ou non par le comité exécutif. Et enfin, le troisième point où ça peut varier, c'est est-ce que la roadmap est publique ou non ? Par exemple, sur un outil comme Front, ils ont décidé de rendre leur roadmap publique. On a fait la même chose chez Aircall et c'est un super outil de communication, alors que dans d'autres boîtes, par exemple, chez Salesforce, il n'y a pas forcément la roadmap qui est affichée au client. Du coup, le process de roadmap dans une boîte, c'est vraiment crucial et c'est ce qui va en vrai, en fait, rythmer votre vie de Product Manager. Il y a ces différences de process qu'on vient de voir, mais il y a quand même des grandes méthodos classiques. Quand vous arriverez en tant que PM, l'important, c'est d'avoir la bonne méthodo et vous l'adapterez légèrement à votre produit, à la culture de la boîte, etc. La roadmap, la stratégie produit, les grands objectifs, c'est des sujets qu'on couvrira la première semaine de Noé. Donc, je vous disais, il y a quand même des grands classiques qui ressortent parmi les start-up au niveau de la roadmap. La première, c'est que généralement, on a une vision produit sur… Ensuite, on découle des grands objectifs stratégiques qui sont fixés de manière annuelle. Et ensuite, il y a une roadmap qui est généralement quand même trimestrielle, donc tous les trois mois. Et puis, on a une vision très précise sur les sprints, donc du coup, sur les deux semaines à venir. Le deuxième point qui ressort tout le temps, c'est quels sont les inputs pour la roadmap. Là-dessus, on a la stratégie globale de la boîte, on a la data, on a évidemment les retours des utilisateurs et puis, très important, les retours en interne. C'est également hyper important en B2B. Le troisième point qui ressortait beaucoup quand j'en discutais avec d'autres leaders produits, c'était le point justement sur les engagements de temps. Je vous en ai parlé par rapport à Uber. Justement, pour moi, c'est important quand même de garder de la flexibilité et donc de ne pas être très, très ferme sur les engagements au moment où on décide de la roadmap. Pourquoi ? Donc, comme je vous le disais, pour garder de la flexibilité, on en parlera après, mais aussi parce que l'estimation n'est pas une science exacte. On ne peut pas tout prévoir et si vous vous engagez fermement sur une date, surtout en B2B, ça peut mal se passer si on ne délivre pas. Globalement, la best practice, c'est de s'engager sur une date uniquement quand on a une marge d'erreur qui est réduite. Et donc, ça veut dire plutôt vers la fin du process lorsque le dev, il est déjà bien entamé. Et enfin, le dernier point, ce qui est important, c'est d'essayer de découper les sujets un maximum et de ne pas mettre dans une roadmap un sujet qui va faire trois mois de développement. Chez Aircall, on appelait ça les tranches de saucisson. En gros, on prend un sujet, le saucisson, et on le découpe en le plus de tranches possibles. Pourquoi ? Pour pouvoir itérer le plus rapidement possible en récupérant le feedback des utilisateurs et aussi en voyant le comportement de la fonctionnalité en production. Alors, il y a une note importante que Arnaud a soulevée quand on discutait du sujet, c'était qu'on vous parle de roadmap. Et la roadmap, elle va être particulièrement importante une fois que vous aurez atteint votre product market fit. Ce qui veut dire, une fois que vous serez dans un bon marché avec un produit qui peut satisfaire ce marché. Alors, vous qui nous écoutez, vous voulez devenir product manager. A priori, les boîtes, elles commencent à recruter des product managers une fois qu'elles ont trouvé ce fameux product market fit. Donc vous, en tant que product manager, vous aurez à faire des roadmaps. Du coup, c'est quand même intéressant juste de mentionner que pré-product market fit, les roadmaps, c'est complètement différent, voire en fait il n'y en a pas. Donc du coup, toi Arnaud, qui a vécu un peu le pré-product market fit chez Screen. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était ? En fait, pour moi, l'analogie simple, c'est de la navigation à voile. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'en faire, mais si vous ne l'avez pas, dès que le confinement sera terminé, je pense que c'est un beau voyage. Et en fait, quand je suis arrivé chez Screen, en fait, l'horizon était très brumeux, on voyait pas très loin à l'horizon. Et donc faire des roadmaps, en fait, ça voulait dire passer plus de temps à faire le plan que d'exécuter. Donc on avait plus de raisons d'aller itérer vite sans avoir un plan très formel avec un horizon à six mois, un an, pour essayer de trouver ce PMF. Maintenant qu'on a trouvé ce PMF avec une audience, et je pense pas qu'il n'y ait qu'un seul PMF, on est en train d'en chercher un deuxième à Screen, on peut se permettre d'avoir un horizon beaucoup plus clair et donc de se projeter beaucoup plus loin sur comment on va continuer à maintenir et à grandir ce PMF. Donc je pense qu'il y a vraiment deux modes et chercher, avoir une roadmap formelle, je pense que c'est plus quelque chose qui nous aurait ralenti à l'époque, plutôt qu'un bénéfice pour donner de la visibilité à nos clients et au reste de la boîte. Trop cool, merci beaucoup. Ben ouais, ce point de la roadmap formelle, il est intéressant et je pense que ça nous amène aussi un peu à la forme que doit prendre la roadmap. Justement, tu disais, on naviguait un petit peu à vue en pré-product market fit et que vous êtes maintenant en train d'explorer de nouveaux product market fit. Du coup, j'imagine que ça veut dire que vous n'avez pas une liste de projets très définie avec des timings très clairs sur cette partie-là. De manière générale, dans la roadmap, même post-product market fit, il y a un peu des best practices et des choses à éviter en termes de représentation et donc de communication en fait de ces sujets-là. Ce qui est à éviter, c'est les roadmaps de type Gantt que vous pouvez voir sur la gauche, c'est-à-dire une liste de projets avec un état d'avancement semaine par semaine. Pourquoi c'est à éviter ? Il y a Lucas Didier, avec qui je bossais chez Blablabla, qui parle des roadmaps justement, et où il dit que globalement, les Gantt, c'est une source d'emmerde, c'est jamais mis à jour, c'est jamais respecté et je suis assez d'accord avec lui. C'est un petit peu à l'inverse de l'idée de garder de la flexibilité, de vous permettre d'itérer, dont je vous parlais avant. À l'inverse, du coup, moi, j'aime beaucoup le format de front pour leur roadmap public. Ils ont trois colonnes qui sont très simples. La première, c'est idées, donc toutes les idées qu'ils peuvent avoir pour la suite. La deuxième, c'est coming soon, donc c'est des sujets sur lesquels ils ont commencé à bosser. Vous voyez qu'il n'y a pas d'engagement de date là-dessus. Et ensuite, la troisième et dernière colonne, c'est released, qu'est-ce qui est déjà sorti. Chez Aircall, on avait la même chose sur notre roadmap public et on avait aussi ajouté une colonne, not planned for now, qui nous permettait de communiquer aussi sur ce qu'on n'avait pas prévu de faire. Et ça, c'est parfois encore plus important en fait que ce qu'on a prévu effectivement de faire. Du coup, je vous disais, chez Aircall, j'ai appris pas mal de choses concernant la roadmap et j'ai quelques petites erreurs à partager. Je vous ai dit que je vous conseille de trucs qui ont bien... Pierre demande le lien de la roadmap de front. Oui, on pourra le partager. Du coup, je vous disais, erreurs et conseils. Alors au niveau des erreurs, le premier truc, c'était ce qu'on a appelé avec PV, qui était le co-founder tech d'Aircall, le mercato. Le mercato des devs et des PM. C'est-à-dire que tous les trois mois, pendant un moment, on faisait un petit peu changer les équipes en fonction des envies de chacun. Et puis, on se disait qu'on allait optimiser sur tel ou tel sujet pour avoir exactement ce nombre de personnes dans l'équipe. Et en fait, ça, ça ne marchait pas du tout parce que c'est hyper important d'avoir une stabilité dans les squads pour pouvoir garder les gens qui connaissent bien le sujet. Le deuxième point, c'est qu'on a eu tendance parfois à ne pas mettre de temps mort entre la fin et le début du quarter. Ce qui veut dire qu'on enchaînait en fait le quarter d'avant et le quarter d'après. Et en fait, c'était épuisant pour tout le monde. Tout le monde se donne à fond les deux dernières semaines du trimestre pour terminer les sujets. Et si on réenchaîne tout de suite sur de nouveaux sujets, en gros, on fait des burnouts. Donc, du coup, on a décidé de faire une semaine blanche entre chaque quarter. Ça ne voulait pas dire qu'on arrêtait de travailler. Ça voulait dire qu'en fait, on se concentrait sur d'autres sujets, notamment la roadmap, bien sûr. Mais aussi, on faisait par exemple une journée sécurité où on allait faire des petits fixes de sécurité sur notre plateforme. On faisait une journée quick wins où on allait faire uniquement des petites améliorations du X dans notre produit. Donc, c'est des sujets qui étaient hyper intéressants et hyper importants pour nos utilisateurs, mais avec moins cette pression de la delivery de sujets roadmap. Du coup, et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose, il me semble, que vous faites chez Screen. On en parlera après, mais ça s'appelle le PECO chez eux et c'est hyper, hyper cool. Donc, voilà un peu pour les erreurs. Au niveau des conseils, je vous parlais justement de cette semaine un peu blanche qu'on faisait entre chaque quarter. C'était justement dans cette semaine qu'on prenait une journée qu'on appelait l'off-site roadmap, où toute l'équipe tech et toute l'équipe produit sortaient du bureau pour aller généralement louer un coworking et pour passer toute la journée à préparer le quarter suivant. Les sujets, ils étaient déjà identifiés, bien sûr. On n'était pas en train de la construire, la roadmap. On était plutôt en train d'identifier les potentielles synchronisations qu'il allait avoir à faire sur le quarter, les potentiels problèmes qui pouvaient arriver et réfléchir à des timings un peu plus clair. La deuxième chose que je vous conseillerais, c'est de garder des présentations de roadmap en physique, quoi qu'il arrive. Nous, on avait des bureaux à Paris et à New York et on faisait attention à ce que chaque quarter, on envoie quelqu'un, alors c'était souvent moi, mais parfois c'était aussi un PM, à New York pour faire la présentation physiquement à la team là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est hyper important, c'est un moment très important dans l'année, il y en a quatre. C'est un moment de motivation pour tout le monde où on peut communiquer sur la vision de produit, sur les objectifs et mine de rien, sur Zoom, ce n'est pas la même chose. Et le dernier point, c'est de rester flexible. Je vous en parlais tout à l'heure. Du coup, si vous vous engagez sur X sujets et que vous êtes un peu ric-rac, vous ne pourrez pas avoir cette flexibilité. Chez Aircall, par exemple, on a eu à un moment donné une opportunité qui s'est présentée en dernière minute, qu'on n'avait pas du tout prévue et qu'on n'aurait pas pu prévoir, qui était un gros lancement qu'on pouvait faire avec Intercom, une super belle boîte, en faisant un partenariat avec eux. Et c'était un peu, bon ben voilà, si vous voulez la faire, c'est maintenant, il faut que ce soit fait dans les trois semaines. Et en gros, on a dû se poser avec le comité exécutif pour faire les plus et les moins de si on faisait ça. Si on faisait ça, qu'est-ce qu'on avait à enlever, etc. Et finalement, on a réussi de le faire. Et on a décidé de le faire, pardon. Et ça a eu des hyper bons résultats pour la boîte. Donc, important de garder cette flexibilité. Donc, on a beaucoup parlé de la roadmap. Il n'y a pas que la roadmap dans la vie. On va aussi parler des autres cycles de l'équipe produit, problèmes, solutions et lancement. Puis ensuite, on fera un zoom sur screen. Alors, pour vous parler un petit peu des phases problèmes et solutions, le PM, il va souvent travailler sur plusieurs problèmes à la fois, à différentes phases. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs sujets qui vont être en phase de réflexion, pré-roadmap, peut-être un sujet en phase de problème, peut-être un sujet en phase de solution, par exemple, en phase de dev. Pendant la phase problème, donc, le product manager, il va bosser sur trois grands éléments. La user research, la data et la priorisation, évidemment, en faisant aussi rentrer les grands arbitrages techniques. Généralement, dans cette phase, le product manager, il va bosser un peu hors de la squad. C'est-à-dire qu'il va bosser en direct avec le data analyst, avec les clients, avec le lead dev. Mais en gros, il ne va pas bosser avec toute l'équipe de dev. Ça ne va pas être un sujet de discussion quotidien, même si, évidemment, il va quand même donner des updates à tout le monde. Pendant la phase solution, c'est là où la squad, elle va bosser sur la delivery. Au niveau du framing des solutions, ça va être vraiment designer, lead dev et PM qui vont bosser ensemble. Ensuite, on priorisera, ce qui est vraiment l'ownership du product manager. On passe ensuite à l'étape prototyping et user testing. Donc là, c'est le designer qui va prendre le lead avec le product manager. Ensuite, on va délivrer les spécifications. Et puis, on passe au dev. Et donc, on passe en sprint avec toute la squad, des sprints de une ou deux semaines qui sont rythmés avec un planning au début du sprint et à la fin du sprint, une démo, une rétrospective et puis des stand-up meetings tous les jours. Dans le programme Noé, la première semaine, elle est dédiée à la stratégie et notamment à la roadmap dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, les deux semaines suivantes, elles sont axées sur le problème et la solution. La réalité de votre job de product manager, étant donné que vous allez rejoindre des boîtes qui ont trouvé leur product market feed, a priori, c'est que vous allez bosser sur des produits existants et pas construire votre produit de zéro. C'est pour ça que dans le programme Noé, vous travaillerez sur des vraies problématiques de cinq startups existantes et de leurs produits existants. Ce n'est pas des études de cas, c'est vraiment du pratique comme si vous étiez PM chez Alan, chez Hitch, chez Algolia, etc. Le dernier point que je vais couvrir avant de passer la parole à Arnaud, c'est le point du lancement de votre solution. Alors, vous avez atteint la phase solution et là, vous arrivez au lancement, c'est clairement la partie la plus rewarding du process. Et donc là, la première étape, ça va être de faire tester votre fonctionnalité à votre communauté de bêta-testeurs. Arnaud me disait que chez Screen, vous appelez ça les design partners. Je trouve ça vachement cool comme terme. Là, l'idée, c'est donc d'avoir une communauté d'utilisateurs qui sont d'accord pour essayer en avant-première vos fonctionnalités et vous faire des retours en étant conscient qu'ils risquent de rencontrer des petits bugs, par exemple. L'étape suivante, c'est le rollout. Donc, le fait de graduellement ouvrir votre fonctionnalité à votre base d'utilisateurs. On n'ouvre jamais une fonctionnalité à tout le monde d'un coup. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir du feedback, de repérer des problèmes s'il y en a, etc. Et donc, pour ça, on utilise un mécanisme qui s'appelle le feature flag, qui permet donc de dire qu'on veut seulement X% des utilisateurs qui ont la fonctionnalité. Et on peut même réfléchir à des critères, dire par exemple qu'on veut commencer par les utilisateurs de tel pays ou alors qu'on veut commencer par les utilisateurs qui ont tel persona ou les nouveaux versus les anciens, etc. Et ensuite, vous avez la phase de communication, évidemment. Vous allez communiquer sur votre feature en interne auprès notamment des équipes commerciales pour qu'elles puissent les pitcher à vos clients, à vos prospects, mais aux équipes et client management pour qu'elles puissent les pitcher aux clients existants. Et puis, évidemment, communication en externe à tous vos clients et vos prospects. Du coup, là, il y a le product marketing qui va rentrer en jeu si jamais c'est une équipe qui existe dans la startup. Alors ça, pareil, c'est un sujet en tant que tel, on pourrait en faire un webinar. Mais donc, globalement, parfois, vous aurez un product marketing manager qui va vous aider à prendre le lead sur cette partie de marketing de votre fonctionnalité et de go-to-market notamment. Donc, voilà un peu les grands éléments d'Orga d'une équipe produit au niveau de la roadmap, de la phase problème, de la phase solution et du lancement. Et donc, on a Arnaud aujourd'hui avec nous. Et Arnaud, en fait, j'ai été il y a quelques semaines, quelques mois maintenant avant le confinement, là pour justement leur lancement de roadmap et ils ont mis en place énormément de process hyper, hyper intéressants. Et donc, du coup, il va pouvoir nous parler de tout ça avec trois grandes questions. D'abord, est-ce qu'Arnaud, tu pourrais nous donner les grandes étapes du cycle produit chez Screen ? Ensuite, en ce moment, tu es en plein process de roadmap. Est-ce que tu peux nous raconter et puis notamment nous parler des OKR ? Et enfin, je sais que c'est un sujet important sur lequel tu as bossé. Comment est-ce que toi, tu construis l'alignement en tant que product manager ? Je pense qu'effectivement, c'est un vaste sujet et on pourrait y passer des heures et on va pouvoir commencer tout ça en quelques minutes. Je pense que les grandes étapes du cycle pour nous, donc au-delà, je vais remonter juste un cran au-dessus du Double Diamond avant de jumper là-dedans. Je pense que c'est déjà comprendre où est-ce qu'on veut investir. Je pense qu'on peut faire l'analyse ici avec du poker. Donc, imaginez que vous avez des tokens, des jetons de poker et vous devez décider où vous voulez les distribuer. Et je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Maya, être clair sur ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire est aussi important. Si je pouvais vous partager des documents de spec, etc., je pouvais vous montrer qu'il y a une section dédiée à ce qu'on ne veut pas faire. Et cette section, elle est aussi importante. Je pense que quand je présente ce document, j'y passe un temps certain. Donc ensuite, où est-ce qu'on veut mettre nos chips, nos jetons ? Et ensuite, on va se poser la question de qu'est-ce que le succès veut dire ? Et son classe, c'est là que les OKR interviennent. Les OKR, je les vois plus comme un formalisme qui nous permet de dire voilà l'objectif qu'on veut atteindre. Et des fois, on a des objectifs qui courent sur plusieurs quarters. Donc, juste, nous, on tourne sur une cadence de quarters. Il y a des boîtes qui tournent sur des cadences mensuelles, d'autres qui tournent sur des cadences semi-annuelles. Je pense que ça dépend vraiment de l'horizon et de la vélocité que vous voulez donner à votre équipe. Et un développeur m'a dit une fois, les sprints, c'est vraiment top pour reset le cycle. C'est-à-dire que même si on s'est foiré, on sait qu'au bout de deux semaines, on reset et on peut recommencer. C'est un peu la vision aussi avec les quarters. C'est-à-dire, on a fait plein de choses. Des fois, c'est dur de garder le cap et de réajuster. Remettre un reset à ce moment-là, ça permet de repartir sur des bonnes bases. Du coup, les OKR pour nous, c'est vraiment un formalisme qui nous permet d'être prescriptif dans le bon sens du terme sur ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire sans forcément donner la solution. Et donc, le double diamond, c'est la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a framé le problème, framé à quoi le succès ressemble, il y a les KR, donc objective key results. Objectif, qu'est-ce qu'on veut faire ? Key results, comment on démontre qu'on y arrive. Et donc ensuite, le double diamond, c'est vraiment de l'exécution. Je pense qu'il y a un truc très important en tant que PM, et j'ai la chance de bosser dans une boîte qui est très engineering heavy, c'est qu'en tant que PM, on peut être des rêveurs. On peut passer notre temps à faire des specs, à imaginer des choses. Mais si on n'est pas capable de les concrétiser, personnellement, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comme disait Maya tout à l'heure, c'est le moment excitant où on a tous bossé durement et on sort quelque chose et on améliore et on change la vie de nos utilisateurs. Donc, le double diamond, ici, pour nous, il nous permet déjà de cadrer la discussion, c'est-à-dire de savoir est-ce qu'on en est très tôt dans le cycle ? Est-ce qu'on est en train de se poser la question de ce qu'on veut faire ou est-ce qu'on est vraiment à droite et on est en train de se dire « OK, là, on sait vraiment ce qu'on veut faire et on devrait builder ? » Ça permet pour les ingés, les designers de savoir quel est le niveau de maturité d'une initiative. Et j'ai une analogie, mais que je ne vais pas pouvoir développer à fond parce qu'elle est un petit peu compliquée, mais il y a un très bon bouquin de Product Management fait par Basecamp qui s'appelle Shape Up. C'est un e-book que vous pouvez trouver gratuitement sur le web et qui explique, ils font une analogie avec un hill chart où en fait, leur but, c'est de faire monter et descendre les différents projets qu'ils ont à travers différentes phases. Et pour moi, c'est exactement ça le double diamond. C'est-à-dire qu'un projet part de la gauche, donc le problème discovery, il monte comme sur un roller coaster, comme sur un grand 8, il monte la pente. À un moment, on se dit « Ok, là, on a assez découvert, on a tout ce qu'il nous faut. » On commence à redescendre, on définit le problème, passe une transition. Dans la version qu'on utilise, « New Ascreen », il y a les « owners » en dessous. C'est-à-dire, on dit qui est « owner » de telle phase. Et c'est super important. Donc, l'ownership, ce n'est pas être seul dans le bateau, c'est juste de dire « C'est cette personne qui mène la danse maintenant. » Donc, au tout début, c'est « Moi, en tant qu'un chef de product. » Ensuite, c'est le PM. Ensuite, c'est le designer. Et ensuite, c'est les ingés. Et juste clarifier cet ownership, ça permet à chacun de savoir quelle est sa contribution dans le projet et à quel moment ils doivent intervenir. Il y a aussi différents assets. Moi, je suis un ayatollah de la documentation. Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Donc, le commitment qu'on a ici à la jointure des deux diamonds, c'est vraiment de livrer un product requirement document qui contient le problème et les différents assets qui décrivent la solution qu'on aimerait adopter. Merci, Timothée, pour le lien vers chez E-Pub. C'est vraiment un très bon bouquin. Ça prend moins d'une heure à lire. Mais c'est vraiment plein de bons concepts pour le product management. Donc, ça, c'est un peu les différentes étapes du cycle. Chez nous, après, il y a le launch, la release. Tu en as parlé à Maya, on est des grands utilisateurs de Feature Flag, ne serait-ce que pour réaliser progressivement, de pouvoir donner des previews de la feature à des utilisateurs et puis de pouvoir rollback à software et software. Des fois, on se foire. Je parle d'une release hier qu'on a foiré. On était bien contents d'avoir un rollback immédiat pour pouvoir faire des choses versus y passer des heures à démanteler le code pour revenir en arrière. Tu peux revenir sur les questions, s'il te plaît ? Je ne les ai plus en tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde le chat en même temps. Donc, n'hésitez pas à en poser. J'essaierai de réagir dessus. Donc là, on est en mai. Pour des raisons que je ne vais pas élaborer ici, on a décidé de désynchroniser nos quarters du calendrier. On est sur une année fiscale qui a démarré pour nous en mars. Je peux expliquer pourquoi plus tard, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Pour le concept d'aujourd'hui. Donc là, on est en plein milieu de notre premier quarter fiscal. Et le second quarter va démarrer début juillet. Donc là, on est dans la phase où on est en train de se poser la question de où est-ce qu'on veut mettre nos jetons sur le prochain quarter. Donc là, c'est ce qu'on commence à faire au niveau de la executive team, le comité de direction dont tu parlais, Maya. Donc, c'est VP marketing, VP engineering, CEO, VP of people, VP of sales. Donc, on se met tous d'accord sur quel est le scope sur lequel on veut investir le quartier prochain. Et ensuite, il va venir une phase de back and forth. Et là-dessus, on est très intentionnel sur qui est dans la room. Ce n'est pas qu'on veut cacher des choses aux gens. C'est que plus il y a de gens dans la discussion, plus ça devient difficile d'avancer. Donc, ensuite, on va ouvrir la discussion avec le product engineering leadership. Donc, pour nous, c'est nos engineering managers, nos PM. Pour commencer à shaper à nos OKR. Hugo, tu as une question là-dessus, comment on les utilise ? C'est vraiment définir l'horizon, définir qu'est-ce qu'on veut achieve. Et je peux vous les partager, je les ai ouverts à côté. Je vais essayer de vous partager mon écran juste pour les rendre concrets. C'est un sujet qui est un peu abstrait. Alors, est-ce qu'on va… Ouais, est-ce que vous voyez mon écran ? Ça devrait être bon à partir de maintenant. Est-ce que vous voyez tous mon écran ? Est-ce que ça marche pour vous, Maya et Jules au moins ? Ouais, tout le monde voit mon écran. Ça, c'est une présentation que j'ai donnée il y a quelques semaines sur qu'est-ce qu'on veut achieve. Donc, les OKR, c'est ça. Je n'utilise jamais le formalisme OKR quand je les présente parce que je pense que c'est un format qui est froid et très dur à digérer. Mais par contre, en termes de tracking et de reporting, c'est assez puissant. Donc, globalement, ça, c'est ce que… Donc, on a… Ça, c'est les objectifs de boîte. Become the reference platform for security team for their distributed application. Prepare screen for the next stage. Donc, ça, c'est notre CEO qui émet ses goals. Et ensuite, nous, en tant que team product engineering, on a des goals qui tombent sous trois catégories qui sont vraiment spécifiques à notre business. Ici, par exemple, je prends ce premier objectif. Provide application security teams with an holistic view. Les KR qu'on va vouloir suivre, c'est différent… Alors, je crois que je les ai juste après. Non, je ne les ai pas dans ce document, mais on a différentes steps, donc différentes releases du produit. Donc là, il y a vraiment, je pense, deux philosophies d'OKR. Je reviens sur mon écran et j'arrête le partage. Je ne sais pas… Ça se passe ici. Hop, voilà. Il y a vraiment, je pense, deux philosophies sur les OKR. Il y a la philosophie by the book qui est vous avez un OKR, vous avez une métrique et vous avez un taux de complétion de l'OKR. Et nous, on est plus sur des OKR, ce que j'appellerais binaire, c'est-à-dire, est-ce qu'on a réalisé quelque chose ? Je pense qu'on a un autre stade de maturité, c'est le bon format. On se dit, voilà, on a une feature importante à réaliser et on a trois, quatre jalons auxquels on répond oui, non dans le quarter qui nous permettent de savoir si on a réussi et surtout de scoper la solution. Parce qu'en fait, pour un objectif donné, c'est facile soit de passer trois mois juste à faire ça, qu'en fait, les KR servent aussi à donner la profondeur dans laquelle on veut creuser le sujet. Quelque chose qui est super important pour des teams d'engineering, par exemple, de savoir où est-ce qu'on démarre, où est-ce qu'on s'arrête et avoir... Ce qui est dur avec les OKR, c'est qu'on ne veut pas estimer up front ce qu'on va faire, donc on ne veut pas être dans un modèle en cascade. Donc, on ne va pas vouloir dire le premier jour du quarter, ça, on va y passer exactement quatre sprits. On va juste se dire, voilà, on a globalement, où est-ce qu'on va dépenser notre énergie ce quarter. Est-ce que les OKR sont définis à partir de la roadmap ? Évidemment, je pense que les OKR permettent de rendre tangible la roadmap. J'ai posté un peu plus tôt dans le chat, mais je pense qu'une roadmap, ça sert à raconter une histoire. Et donc, je pense qu'il n'y a pas une roadmap, il y en a plusieurs. Et donc, on peut avoir une roadmap sur comment on va reach un PMF, on va avoir une roadmap sur comment on va délivrer de la valeur sur cette track. Il y en a plein des roadmaps, en fait. Je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. Le dernier point, qui est l'alignement. Alors, il est vraiment, je pense qu'il est clé pour tout product major, mais encore plus pour moi chez Screen. Alors, on est une team d'ingés, encore une fois, on est un produit technique, on fait de la sécurité web. Les ingés ont beaucoup plus de knowledge que moi sur le business, sur plein d'aspects. Et donc, je ne peux pas, en tant que head of product, et quand je prends ma casquette de product manager, je ne peux pas juste arriver en disant on va faire ça, parce que c'est des gens qui sont, encore une fois, plus knowledgeable que moi sur pas mal d'aspects du business. Et donc, l'alignement pour moi, c'est aussi de se dire, d'expliquer pourquoi on fait des choses. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire, il y a plein de choses qu'on ne veut pas faire. Et en fait, qu'on soit cet élément pour qu'on soit tous dans le même bateau, on sache tous vers quoi on va, on sache tous quelle est la direction de la boîte, quelle est la direction du produit, et l'expliquer ouvertement, je pense que c'est clé. J'ai été ingé dans une vie précédente, et me retrouver de l'autre côté du miroir et ne pas savoir pourquoi je bosse, c'est une grande frustration pour moi. Donc aujourd'hui, en tant que head of product, et product manager, mon job, c'est aussi d'expliquer clairement pourquoi on va dans des directions, ce que ça veut dire pour la boîte, ce qu'on ne va pas vouloir faire encore une fois, j'insiste là-dessus. Et donc voilà, je pense que, et donc tu parlais du PICO tout à l'heure, PICO, P-E-K-O, qui veut dire Product Engineering Kick-Off. On a notre groupe CLC Marketing qui fait RKO, Revenue Kick-Off. Donc le but, c'est vraiment, Maya était là, Maya m'a pas mal sauvé la mise en acceptant de venir intervenir un peu en last minute à cet événement qui a duré trois jours. Le but, c'était vraiment qu'on pose le stylo, on arrête de coder, on arrête de réaliser, on sort de la tête du guidon et on parle de ce qu'on va faire dans l'année à venir. Et encore une fois, l'horizon est important. On n'est pas en train de parler de ce qu'on va faire pendant cinq ans, ça n'aurait pas de sens pour nous. On ne va pas juste parler de ce qu'on va faire pendant trois mois, ça on a des quarter kick-off. On va parler de ce qu'on va faire dans l'année, quel va être le fil rouge de tout ce qu'on va construire cette année, vers quoi on veut tendre. Et donc, poser ce plan, l'expliquer de manière transparente à tout le monde, ça permet après que chacun sache prendre des décisions à son niveau, comprenne pourquoi est-ce qu'il bosse tous les jours. C'est dur, moi pour avoir été un G, c'est dur d'être dans une ligne de code, de se rappeler qu'en fait je fais ça parce qu'il y a un plus grand goal au-dessus de moi. Donc voilà, je pense que c'est tout ça et je pense que l'alignement, c'est le niveau zéro qui vous permettra d'avoir beaucoup moins de friction dans les conversations suivantes parce que si les gens comprennent le plan, c'est beaucoup plus facile ensuite d'avoir les bonnes conversations. Pas mal de questions sur le chat. Trop bien. Si on veut y répondre maintenant ou après. Oui, alors, juste après, avant de passer aux questions, un tout petit mot sur Noé. Noé, du coup, c'est le programme, comme je vous le disais, pour lancer votre carrière de product manager. Notre première promo, c'est le 15 juin qui est complète. Alors, on a peut-être une place qui va se libérer parce que quelqu'un vient de l'étranger et va peut-être être un peu bloqué à la frontière et faire celle de septembre. Donc, si ça vous intéresse toujours pour juin, il est toujours temps de tenter votre chance. Il nous reste six places pour la session de septembre et on commence à recevoir des questions et candidatures pour la suivante. A priori, ce sera fin novembre. Donc, si vous êtes intéressés, écrivez-nous. Pour rappel, du coup, ces quatre semaines de formation intensive au job de PM, on va couvrir toutes les dimensions du job, stratégie, problèmes, solutions et impacts. Et pendant la dernière semaine, on va aussi vous préparer aux entretiens et à identifier les postes qui matchent avec votre profil. Et puis, deux mois de coaching une fois que vous avez commencé votre job pour vous et aussi pour rassurer vos recruteurs qui ont souvent des craintes par rapport au fait de recruter des PM sans expérience. Et comme je vous le disais, pendant ces quatre semaines, vous travaillerez sur de vraies problématiques apportées par Thomas de Alain, Nicolas de Getaround, Wally Dewich, Alexis de Stony et Lucas de Algolia. Voilà pour Noé et alors du coup, je vois qu'on a des questions donc c'est Jules qui va un peu. Merci beaucoup à vous deux et merci pour vos questions. Alors que je reprends du début. Tu nous expliquais, tu as déjà répondu à cette question. À quel moment un sujet rentre dans la roadmap ? Un sujet qui a déjà été travaillé, dont le problème a déjà été plus ou moins défini ou justement, c'est un sujet sur lequel on n'a pas encore travaillé et on le met dans la roadmap pour commencer à travailler dessus. Non, je pense que chez nous, on commence à partir de l'idée parce qu'autrement, on tombe dans un problème qui est très dur à résoudre qui est que quel est le bon niveau de définition pour commencer à se dire qu'on le met dans la roadmap et je pense que c'est très dur d'arrêter la discussion au bon moment donc on préfère se dire ok, on va dans cette direction, voilà, une idée un problème qu'on veut résoudre et ensuite, on investit du temps à creuser, à discover, faire le double diamond basiquement plutôt que de se dire ah non, il nous faut par exemple un PRD qui décrive exactement ce qu'on veut faire avant même de considérer le mettre dans la roadmap. Ouais, je suis d'accord effectivement chez Aircall et chez Blablacar d'ailleurs, on avait en gros pour qu'un sujet rentre dans la roadmap, il fallait qu'on puisse quand même définir le problème en une phrase quoi qu'on ait quand même une idée grosse maille mais quand même qu'on y ait passé du temps de l'impact que ça aura en termes de business, en termes de satisfaction utilisateur, etc. et ensuite qu'on ait aussi une idée de la faisabilité technique c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un sujet dans la roadmap si on n'en a pas parlé avec l'équipe tech et avec le leadev qui nous a dit bon bah ça effectivement ça me semble être plutôt S, M ou L ou alors ça ça me semble complètement mort quoi. Je pense que Maya touchait un point c'est que je pense que ce cycle change en fonction de la maturité de la boîte effectivement quand il y a plusieurs squads plusieurs PM et que tout le monde peut avoir des idées à soumettre à la roadmap ça devient important d'avoir des critères clairs je pense un truc qui est super important pour moi c'est d'enlever l'ego par exemple si je prends Maya qui était VP Product à Aircall Maya n'a pas plus de poids pour soumettre une initiative dans la roadmap par contre il y a des critères clairs sur lesquels on peut juger une idée comme tu disais l'impact sa définition du problème l'alignement avec la stratégie de la boîte etc. pour moi c'est un problème super important surtout dans des boîtes avec des fondateurs assez charismatiques avec beaucoup de poignes que tout le monde puisse se sentir à l'aise de soumettre des idées dans le produit parce que tout le monde a des très bonnes idées à la fin pour le produit et est-ce que vous voyez une différence entre les OKR entre le B2B et le B2C question sous une idée de webinar mais peut-être on peut y répondre je ne me sens pas le meilleur pour répondre à cette question sachant que je n'ai jamais bossé sur un business B2C ouais moi je pense que je vois un truc qui est très qui est clair c'est qu'en B2C il y a vachement plus de data points en B2C vous avez plus d'utilisateurs et donc généralement un beaucoup plus gros volume de données et donc vous allez pouvoir vous engager sur des KR qui vont être plus précis et plus entre guillemets systématique chez Erco c'est aussi que parfois c'était juste très difficile de s'engager sur des key results chiffrés notamment en termes de revenus parce qu'on avait une des grosses mailles mais c'était vachement dur d'aller plus dans le détail et en B2C généralement on peut rentrer plus dans le détail je suis d'accord sur le volume des data points après je pense qu'il ne faut vraiment pas prendre les OKR comme une silver bullet comme quelque chose qui va résoudre vos problèmes comme une roadmap ça sert à un propos pour nous les OKR ça sert à donner ce que je disais à Maya hier ça sert à peindre le cadre donc les OKR ça sert à dessiner la frame la bordure du cadre et ensuite ça permet aux équipes de savoir à quel niveau elles veulent peindre à l'intérieur qu'est-ce qu'elles veulent peindre à l'intérieur et quel niveau de fidélité pas le bon mot mais quel niveau d'avancement on veut atteindre pour un sujet donné donc je pense qu'il ne faut vraiment pas les prendre by the book et surtout n'essayez pas d'appliquer des OKR à la Google ça ne marchera pas on a quelqu'un de chez Google chez nous qui est arrivé qui avait une expérience des OKR à Google clairement ça ne peut pas marcher tel quel par contre il y a des bénéfices à utiliser des OKR et il faut les prendre et c'est un bon formalisme pour s'aligner encore une fois sur le scope de ce qu'on va arriver alors peut-être une dernière question parce qu'on arrive déjà à la fin alors Arnaud du Product Roadmap pour atteindre le Product Market Fit nous dit Benoît quoi ça pourrait ressembler et servir plutôt que de naviguer à vue oui alors je pense que il y a les deux c'est à dire que là ce qu'on est en train de faire justement ce que je disais tout à l'heure on est en train de chercher un second PMF et donc on est en train de bosser sur ce plan de How to Win the World qui est notre vision sur un horizon à 2-3 ans de comment on pense attaquer le marché et je pense que cet asset il faut plus le voir comme encore une fois une histoire c'est à dire voilà on va passer par là puis on va faire ça puis on va atteindre 7 milestones de revenus de nombre d'utilisateurs etc. peu importe comment elle se matérialise et ça ne veut pas dire qu'elle est 7 in stone ça ne veut pas dire qu'on va s'y tenir qu'on ne va pas la réajuster etc. ensuite je pense que ça n'empêche pas l'expérimentation le danger d'une roadmap et surtout pré-PMF c'est de s'y tenir sans jamais la réajuster sans jamais la revisiter et du coup louper des opportunités parce qu'en fait le PMF c'est aussi un jeu d'opportunités des fois un client qui adore votre vision qui veut investir dessus soit juste en achetant le produit soit en rentrant au board ou quoi que ce soit et donc juste louper cette opportunité et pas réajuster le plan ça peut être on l'a vu en début de cette année un événement comme le Covid qui arrive et qui remet pas mal de plans en cause pour nous ça a voulu dire réduire la voilure et attendre un peu de voir comment les choses évoluent pour réaccélérer donc je vois plus ça la roadmap comme quelle est l'histoire qu'on veut raconter et par exemple dans un prix PMF il y a un très bon article celui que j'ai partagé hier Maya sur les différentes phases du product management en prix PMF vous voulez expérimenter vite c'est à dire que vous voulez faire défaire refaire valider invalider très rapidement versus un mode PMF où vous avez des utilisateurs établis du revenu qui rentre et donc vous pouvez pas vous permettre de tout casser tout le temps et de changer de direction constamment au risque de perdre vos utilisateurs de perdre votre PMF de perdre du revenu donc je pense que c'est vraiment deux stades complètement différents d'accord génial super intéressant deux rapides questions sur Noé est-ce qu'il est prévu de construire et prototyper un produit pour la formation et est-ce que puisque c'est la promo de Noé est-ce qu'on a un réseau vu qu'il n'y a pas d'alumine peut-être rapidement Maya si tu peux répondre ouais très vite et comme ça on s'arrête rapide à 2h45 alors du coup oui l'idée c'est effectivement que vous prototypiez un produit en l'occurrence en répondant aux problèmes de nos sponsors donc ce sera une fonctionnalité pour Alan pour Drivee pour Algolia etc comme je vous le disais l'intérêt c'est de travailler sur un produit existant avec toute sa complexité si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à télécharger le Célabus sur notre site et par rapport à la deuxième question sur le réseau effectivement c'est la première promo de Noé donc on n'a pas encore d'alumine voilà néanmoins moi ça fait bientôt 6 ans que je travaille dans le produit donc oui on a quand même un gros réseau notamment pendant les 4 semaines vous rencontrerez nos 5 sponsors bien sûr une vingtaine de product managers seniors pour commencer à constituer vous votre propre réseau et par ailleurs nous on constitue une base de données des startups qui recrutent on travaille notamment avec les fonds d'investissement qui nous envoient les besoins des boîtes dans leur portfolio donc voilà pas de réseau d'alumines mais un gros réseau côté startup on a bien vu vos réponses au sondage pour les prochains webinaires on va regarder tout ça a priori en tête on a l'organisation au sein de l'équipe produit PO PM Vips Product etc donc ce sera probablement un des prochains sujets on vous dit ça très très vite en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous merci Arnaud surtout et puis bonne semaine portez-vous bien merci pour vos questions à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir au revoir